Son syndicat était passé premier syndicat de France. Il laisse à ses successeurs une CFDT en bonne santé. En tout cas, c'est ce qu'il affirme dans son interview au Monde. Je pense que le 21 juin, je laisserai une CFDT qui va bien. Elle compte 31 000 adhérents de plus. En plus, depuis le début de l'année, elle a créé plusieurs centaines de sections syndicales, etc. Reconnues comme une organisation responsable, combative et constructive. Laurent Fragermann, 31 000 adhérents de plus. Je comprends bien, depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment, on se dit, c'est lié au combat contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est vrai de tous les syndicats, à votre connaissance ? Alors, c'est vrai, pour moi, l'enjeu, ce sera de les garder. Parce qu'en fait, il y a un turnover très fort. Et donc, la grande question, c'est, une fois que vous avez des gens qui adhèrent, c'est de les fidéliser. Mais oui, oui, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a un élan, il y a une image qui a progressé, qui s'est améliorée. Donc, les indicateurs sont plutôt ouverts. Après, il n'est possible, on verra à la fin du mouvement, quand il sera complètement terminé, on verra ce qu'en pensent les salariés. Mais, et donc, est-ce qu'ils sont déçus ou pas ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que tout le travail de syndicalisation qu'a fait la CFDT depuis des années, d'implantation, notamment entreprise moyenne du secteur privé, une entreprise où il n'y a pas de culture de grève, elle a abouti là, pendant le mouvement, pas complètement, mais il y a une conversion en partie vers des luttes. On a plus de salariés du privé qui ont manifesté, qui ont fait grève. Et je pense, alors, ce n'est pas lié qu'à la CFDT, évidemment, mais ce travail syndical de terrain un peu invisible, eh bien, il a abouti, il est en train de se convertir dans une nouvelle conflictualité. Et à mon avis, on parlait du patronat, c'est quelque chose qui va peser dans les années qui suivent.